Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on est sur un nid au front asiatique dans un parpaing à côté d'une piscine. Je suis garé loin de la maison parce que c'est une maison de village donc là ce que je vais faire ce que je vais mettre la tenue. On commence à mettre la tenue, aller dans la maison du village, traverser la maison, aller au fond du jardin, il y a une piscine avec un parpaing mais si on met un trou de parpaing et on voit qu'ils commencent à mettre de l'isolation sur le parpaing. Voilà c'est juste à côté d'une piscine donc c'est très dangereux. Et je vous montre ça, allez je m'habille et on va voir ça. Allez c'est parti, on va aller voir ce petit nid pour aller faire ce petit combat. Donc comme je vous l'ai dit je suis garé pas à côté de la maison, c'est un petit truc de village. On est dans la commune de Pinsaguel en Haute-Garonne. Donc j'espère que vous allez bien. Comme je dis souvent il y a des liens dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de petites informations. Bon un petit nid dans un parfum ça arrive. Donc c'est un nid primaire, les premiers nids qui se grossit. Là vous allez voir qu'est-ce qui va se passer si on l'aurait laissé. En fait soit ils auraient agrandi le nid sur l'extérieur et mis des galettes ou ils auraient déménagé. Ils auraient fabriqué un autre nid secondaire pour déménager avec toute la population. Donc ça c'est des choses qui peuvent arriver. Mais vous allez voir. Donc quand je vais traverser la maison, bien sûr, si le client me parle, je lui répondrai. Je ne ferai pas trop de bruit. N'essayez pas trop filmer à l'intérieur. On arrive bientôt, on est dans une petite rue. On peut pas se garer dans cette rue. Allez c'est parti, je rentre dedans. Je rentrais ? Ouais. Et je vais se fermer. Ouais, c'est bien là. Merci. Je vous montre ça. On arrive au jardin, on a traversé la maison. Ça c'est le jardin, vous voyez. Petit jardin. Alors vous voyez, c'est une maison de village, ça a des terrains en long en fait, c'est une maison de village. Et vous allez voir au bout du jardin, là, il y a une petite piscine, là, tranquille, où les clients, ils se baignent. Et à côté de ça, il va y avoir un mitfoilon. Vous voyez, la piscine, elle est là. Vous avez un petit abri. Ils auraient pu se mettre à l'abri, là où il y a des vélos et tout ça. Je suis même étonné qu'ils ne se sont pas mis ici parce que là, c'était franchement, c'était l'endroit idéal de se mettre là. Vous voyez. Mais en fait, tout le long, là, vous avez un mur de parpaing qui n'est pas crépi. Et en fait, vous avez des trous. Et ici, là, vous allez voir, le nid est juste là, avec des frelons qui travaillent sur la façade. Vous voyez. Donc là, je vais fermer tout ça, mettre les gants et on va aller voir ça depuis près. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, c'est parti. Hop. Allez, je vous montre ça depuis près. Vous allez voir comment ils travaillent et tout. Vous voyez. Alors, ici, on a l'entrée principale qui est juste là. Et je vous dis qu'il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Ce n'est pas un petit nid. Du moins, il est peuplé. En taille, il doit être pas gros, mais il est peuplé. Vous voyez. Donc, ils sont en train d'isoler. Et tout ce qui arrive. Allez, on va attaquer. On va mettre la poudre. Tu veux ma photo, banane ? C'est parti. Allez, poussez-vous. C'est assez profond. Je n'avais pas l'enfoncer plus. Voilà. Là, j'y suis. Là, il y a de l'attaque. Vous ne voyez pas, mais... Vous voyez tous les freins autour de moi ? Oui. C'est parti. voilà ça sort donc bien entendu comme d'habitude il faut laisser agir laisser les frelons rentrer à chaque fois qu'ils vont passer dessus ils vont se mettre de la poudre ils vont se laver parce que les frelons utilisent toujours leur mandibule et leurs pattes pour soit se nourrir se laver ou agrandir le nid et automatiquement ils vont avaler de la poudre et mourir voilà vous voyez lui il a de la poudre sur le dos en bout d'un moment il va mourir je vous dis pas je me fais attaquer quand même mais c'est plutôt sympa bon il n'y en a pas trop qui sortent je pense qu'ils sont un peu coincés on va essayer de remettre un bâton à l'intérieur peut-être que la poudre bouche un peu la poudre est retombée automatiquement ils sont tous autour de moi en fait ils sont tous autour de moi autour de la gopro il y a un autre qui sort là allez ça sort là allez vous savez allez c'est terminé donc là il faut laisser agir bien entendu le client ne doit pas s'approcher faire attention et voilà regardez je me suis un peu ébrenné il y a tout ce qu'il y a devant voilà donc ils vont rentrer dans le nid et mourir voilà j'espère que cette vidéo vous a plu encore un petit chantier un petit nid il va en avoir de plus en plus je vous dis pas j'arrête pas d'avoir des appels on est au mois de juin et déjà beaucoup d'appels allez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les Dédé Quoi ? t'es pas abonné à des livres là ? alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve